Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Esquise Miniature. Cette semaine on va voir ensemble comment réaliser un blanc, un beau blanc. Parce qu'en fait le blanc est une teinte qui n'est pas évidente à faire. Parce que c'est une teinte très claire, qui est difficile à éclaircir. On ne sait jamais trop vraiment par quoi commencer. Est-ce qu'on commence par un gris, est-ce qu'on commence par un beige ? Tout va dépendre de l'application qu'on veut lui donner. Donc du type de figurine qu'on est en train de faire. Ici aujourd'hui comme exemple, j'ai pris des figurines de Templier. Donc ce sont des figurines 15 mm de chez Legio Heroica. En métal, elles sont déjà soclées. Il va falloir que je m'occupe de peindre la tunique des trois Templiers. Ainsi que leur bouclier en blanc. Il faut savoir que pour faire le blanc, vous avez plusieurs méthodes. La première et la plus courante va être de partir sur un gris. Pour ensuite l'éclaircir avec un gris bien plus clair. Qui tire beaucoup plus sur le blanc. Et ensuite un blanc. Il faut savoir qu'on peut aussi partir sur une teinte beige. Comme celle-ci par exemple. Pour ensuite l'éclaircir vers le blanc. Ça va donner l'aspect d'un blanc plus sale. Je vais vous montrer un exemple ici. Ici, par exemple ces figurines là ont été réalisées avec cette technique. C'est à dire que je suis parti sur un blanc marron, un blanc beige en fait. Que j'ai éclairci au vrai blanc. Tout dépendra de ce que vous souhaitez faire. Tout simplement. Là, moi j'ai décidé ici pour la tunique de ces chevaliers. De partir sur un blanc plutôt propre entre guillemets. Donc je vais utiliser deux teintes. J'en ai mis une troisième pour vous montrer. Puisque pour faire un blanc très contrasté. Sur du 15 mm, on pourrait faire quasiment une technique de lining. Mais un lining avec une base noire pour faire du blanc. Ça sera vraiment trop contrasté. Donc le mieux dans ce cas là, ce serait d'appliquer déjà une base intégrale sur toute la zone blanche qu'on souhaite faire ensuite. Dans un gris assez clair. A savoir ce PBO. C'est le numéro 54. Donc le gris. On peut aussi partir sur du Citadel avec par exemple du Dawnstone Layer. Ou encore un gris encore un petit peu plus clair. Voilà, il y a vraiment plein de marques différentes. Ça, ce sera à vous de voir le gris qui vous convient le plus. Ici, moi je vais faire un gris pas trop contrasté. Et je vais commencer par appliquer de l'Austrian White. Le 67A de chez Wargame Foundry. Il faut savoir que je l'ai déjà dit, mais Wargame Foundry propose des teintes en trois couleurs. Donc là par exemple, l'Austrian White, il y a le A, B et C. Le gros avantage de ça, c'est que vous avez déjà toute la palette nécessaire à l'éclaircissement d'une couleur. On va commencer par la teinte A, qu'on va peindre intégralement sur la base. On va commencer à éclaircir les reliefs avec le B. Et on va mettre une petite pointe de C, vraiment sur les extrémités des reliefs pour les faire ressortir. Ici, moi je ne vais me servir que du A, donc le plus sombre, que je vais ensuite éclaircir avec un blanc pur. Tout simplement. Ça, je vais donc l'appliquer sur les boucliers et les tuniques. Je vais faire ça comme d'habitude, en accéléré, histoire que ça prenne près des plombes et que ce ne soit pas trop chiant à regarder. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Donc là, comme vous avez pu le voir, la première étape de peinture est terminée sur ces figurines. Donc j'ai appliqué l'Austrian White, ce gris très clair sur l'intégralité des tuniques. Il faut savoir que c'est important pour cette étape, uniquement dans le cas où vous partiez sur une sous-couche noire, ce qui arrive souvent quand on travaille le 15 mm ou des échelles plus petites. Il est important d'avoir une peinture épaisse, entre guillemets épaisse, et surtout pas diluée et très intense. Parce que sinon, vous allez devoir faire plusieurs couches pour que le noir de votre sous-couche ne se voit plus. Là, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas du tout dilué ma peinture, ce qui m'a permis de faire une seule couche de ce blanc gris sur l'intégralité des tuniques. Et ça ne pose pas de problème majeur, on ne voit plus le noir dessous, quasiment plus en tout cas. Je vais attendre que ça sèche un petit peu, et puis je vais m'attaquer à la deuxième étape, qui va être la dernière étape de ce petit tuto, où en fait je vais retravailler tous les reliefs avec un blanc pur, tout simplement. Je ferai un autre tuto un petit peu plus tard sur comment faire un blanc sale avec d'autres teintes. Là, c'est vraiment une technique de base valable surtout pour le 15 mm ou pour des échelles plus grandes. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là la seconde étape est terminée. Alors, je vais essayer de vous montrer, j'espère que le blanc ne va pas être trop... Je vais essayer d'éteindre ma lumière, peut-être que ce sera plus clair, voilà. Donc là on peut peut-être un petit peu mieux se rendre compte de ce que je vous ai dit, de ce que je viens de faire. Comme vous pouvez le voir, mon blanc est contrasté. Donc en fait, on peut voir dans les creux le gris très clair et sur les extrémités, le blanc. Donc c'est une technique qui n'est pas très longue, comme vous avez pu le voir. En réalité, j'ai dû mettre une dizaine de minutes pour faire toutes ces tuniques. Et ça permet d'avoir un blanc qui pète vraiment et surtout qui fait très blanc en fait. Donc qui a un impact visuel sur le terrain de jeu ensuite très fort en fait. Bon, là on ne se rend pas bien compte du rendu de ces figurines dans la mesure où, voilà, elles ne sont pas terminées du tout. Puisque je me suis autorisé de peindre le blanc des tuniques avant tout le reste. Je me suis autorisé ça tout simplement pour me permettre des dérapages. Là on peut voir que j'ai mis du blanc par exemple sur le museau du cheval. J'ai dépassé à quelques petits endroits. Mais ça ne me pose absolument aucun problème puisque je vais peindre ensuite la suite. Donc là le tuto est terminé concernant la peinture du blanc. Bon, c'est relativement simple. Il existe plein d'autres techniques pour faire du blanc. Mais rassurez-vous, je les aborderai prochainement. J'ai cru comprendre de manière générale que vous étiez très friands des tutos peinture consacrés à la peinture de figurines fantastique plutôt qu'historique. Ce n'est pas la majorité de mon travail mais c'est vrai que j'en peins quand même beaucoup du fantastique. Du coup je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Sur par exemple comment peindre des squelettes, comment peindre des créatures quelconques, des dragons, ce genre de choses. Surtout qu'en ce moment je suis en train de faire pas mal de grosses créatures. Comment peindre des ogues, des trolls, etc. Je vais peut-être aussi m'attaquer à la peinture de figurines futuristes avec un peu de 40 000. Puisque j'ai un peu de boulot là-dessus prochainement. Donc voilà, je vais essayer de m'orienter aussi un petit peu vers le fantastique pour vous donner quelques conseils tout simplement. Là en ce moment par exemple je suis en train de réaliser un seigneur orc vampire qui va sur un trône énorme lui-même porté par un géant énorme. Donc tout ça, vous aurez des photos de toute façon sur mon blog de ce projet là. C'est des figurines qui t'enforgent, elles sont super jolies. Donc là le tuto est terminé. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. J'essaye de garder ce rythme d'une vidéo par semaine. Toutes ne sont pas aussi intéressantes les unes que les autres. Mais bon au moins on aborde un petit peu tous les points du spectre de la peinture de figurines. Donc voilà, n'oubliez pas de partager la chaîne au maximum si possible. C'est vraiment ça qui va me permettre d'avoir un maximum de vues. Merci à tous de me suivre et je vous souhaite bonne peinture et bon jeu. Ciao ciao !